Le grand jour approche. Prévu pour le 1er juin prochain, le mariage du prince héritier Hussein de Jordanie et de sa magnifique compagne Rajwa se prépare. Et lundi 22 mai, s'y estie la jeune femme qui a été au centre de toutes les attentions pour une cérémonie traditionnelle pendant laquelle elle a retrouvé ses deux belles soeurs et sa belle-mère. La reine Rania, rayonnante à ses côtés. Pour Rania de Jordanie, cela va finir par devenir une habitude. Moins de trois mois après avoir organisé la traditionnelle cérémonie du aîné pour sa fille Iman, 26 ans, avant qu'elle n'épouse son fiancé Jamil, si estie cette fois pour sa belle-fille Rajwa que la souveraine avait préparé un grand rassemblement ce lundi 22 mai. Il faut dire que pour la jeune saoudienne qui épousera son fils aîné Hussein le 1er juin prochain, tout devait être parfait. Arrivé dans une superbe robe bleue signée Saïd Kobézi, la femme du roi Abdallah II a escorté sa belle-fille jusqu'à sa place, quant à elle absolument sublime dans une robe blanche brodée, les cheveux couverts d'un voile également brodé. Rayonnante, la jeune femme a profité ensuite de ce moment entièrement féminin, que l'on pourrait comparer à l'enterrement de vie de jeune fille, et pendant lequel sa mère était bien sûr présente. Mais pas seulement. En effet, autour de Rania de Jordanie et de la future reine Rajwa, ont retrouvé les deux filles de la famille, la princesse Iman et la princesse Salma. Sublime, toutes les deux avaient également revêtu leurs habits de lumière. L'aîné, déjà marié donc, depuis mars, au Vénézuélien Jamil Termioti avait en effet choisi une robe mauve brodée de blanc, alors que sa petite sœur, récemment diplômée, était magnifique dans une robe bordeaux et dorée. Les femmes ont profité de danses et de chants, l'occasion pour les plus fins observateurs de remarquer la proximité entre Rania de Jordanie et sa belle-fille, qui se sont longuement serrées dans les bras et sont arrivées main dans la main. Une amitié qui n'est pas une surprise, depuis plusieurs semaines, Rania de Jordanie ne cesse d'honorer sa belle-fille sur Instagram. La future mariée semble aussi particulièrement bien s'entendre avec les deux jeunes sœurs de son époux, qui ont versé quelques larmes. Rajwa, une future reine charismatique Un époux qu'elle retrouvera le 1er juin pour une grande cérémonie, que les Jordaniens attendent avec impatience même s'ils connaissent encore peu leur future reine, originaire d'une riche famille saoudienne. Celle-ci l'aurait rencontrée durant leurs études aux États-Unis. Architecte de formation, la jeune femme va désormais devoir se concentrer sur un autre projet. Une fois leur mariage passé, les deux amoureux devraient s'envoler pour la Sardaigne pour une lune de miel bien méritée. Avant de se jeter dans le bain de leur fonction en Jordanie, depuis qu'il est devenu prince héritier en 2009, le prince Hussein suit ses parents dans différentes missions dont les voyages à l'étranger. L'année dernière, il a notamment rencontré la famille royale britannique ou encore le couple Macron à leur côté. Et bientôt aux côtés de Rajwa. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada